Pour commencer, allumage des buzzers de nos quatre candidats, François, Pierre-Noël, Estelle et Michel. Dites-moi d'abord, pour commencer, tranquillement, quel type de message désigné par un sigle ? SMS. Il a deviné. Par un sigle, deux, trois lettres, a été envoyé pour la première fois en décembre 1992 par un ingénieur anglais qui avait écrit. Qu'est-ce qu'il avait écrit pour ce premier SMS d'ailleurs, en décembre 1992 ? Vous avez une idée ? Un anglais. Hello World. Non, ça n'aura plus. Merry Christmas. En fait, le premier SMS de l'histoire des SMS, c'était Joyeux Noël. Un SMS et un point pour Michel. Pour deux points, depuis 2018 et l'entrée de Simone Veil, combien de femmes reposent Pierre-Noël ? Cinq. Au Panthéon, cinq, c'est la bonne réponse. Sophie Bertelot, Marie Curie, Geneviève de Gaulle-Antonios, Germaine Tillon et donc Simone Veil, ça nous fait cinq. Pierre-Noël, deux points. Première question à trois points. En 2019, quel concours de musique internationale portant le nom d'un compositeur russe du XIXe siècle ? Pierre-Noël encore ? Le concours Tchaïkovski. Et la bonne réponse. Remporter pour la première fois ce concours en 2019, c'est aussi pour ça qu'on vous posait la question par un Français qui s'appelle Alexandre Kantorov. Tchaïkovski, le concours international Tchaïkovski. En France, quel régime politique, un peu d'histoire, a succédé au directoire ? Encore Pierre-Noël ? La convention. Non. Après le coup d'État, François ? Le consulat. Le consulat, oui. Du XVIII, de maire en 8, c'est le consulat. Compteur débloqué. François, le consulat a été la bonne réponse. Dites-moi maintenant quelle ville de Provence abrite un musée consacré à Nostradamus ? C'est Michel qui a été le plus rapide. Les Sainte-Marie-de-la-Mer ? Non, à Nostradamus. Maintenant, c'est François. Salon de Provence. Oui, c'est ça. Il y a un musée qui est consacré à Nostradamus. Vous l'avez visité ? Il est enterré à Salon de Provence. Il est né à Saint-Rémy, mais il est mort et il est enterré à Salon. Ce n'est pas un musée que vous avez visité, François ? Si, quand j'étais petit. Dans la maison où il vécu à partir de 1547. Oui, c'est ça. Salon de Provence. Et deux points de plus pour François. Trois points de nouveau ici. De quels fruits, originaires de Malaisie, extrait ton Pierre-Noël ? La mangue. Non. Une huile appelée beurre de kokoum. Fruit originaires de Malaisie dont on extrait, François. Le carité. Non. Une huile appelée beurre de kokoum. Donnez-moi un fruit originaire de Malaisie. Donc un fruit exotique, Michel. Le jacquier. Non, mais vous avez raison de Estelle. La papaye. Non, c'est le mangoustan. Le fruit, c'est le mangoustan. En Amérique du Nord, lors de matchs... Ah oui, c'est bien ça. Lors de matchs de hockey sur glace disputés à l'approche de Noël, quel type de peluche, les spectres, Michel ? Euh, des ours en peluche ? Mais oui, ce sont des ours en peluche. En fait, il y a une très jolie tradition. D'ailleurs, on voit la photo, là. À l'approche de Noël, en Amérique du Nord, aux Etats-Unis, au Canada, à l'approche de Noël, les spectateurs, lors des matchs, jettent à un moment énormément de peluches, donc d'ours en peluche sur la glace, et c'est redistribué ensuite dans les hôpitaux pour les enfants qui sont hospitalisés. Voilà, c'est une très jolie tradition, et vous le voyez ici sur cette image. Ours en peluche. Michel, oui. Quel mollusque ? Gastéropode, à coquilles, conique ? Estelle. Le bigorneau. Non. Également appelé Pierre Noël. Également appelé Chapeau Chine. François ? La patelle. La patelle. La patelle. La bernique aussi. La rapède. Autant de bonnes réponses. La patelle qui vit fixée sur les rochers. C'est ce mollusque que nous cherchons. François, en tête avec Pierre Noël. Cinq points. À quel artiste, cette artiste naît en 1741, sculpteur de Louis XV, doit-on Michel ? Oudon. Jean-Antoine Oudon. Trois points. Pour vous, Michel, donc de nombreux hommes célèbres, dont celui de Molière, aujourd'hui exposé à la comédie française. Jean-Antoine Oudon. Un peu de cinéma. En 2001, dans quel film de Baz Luhrmann ? Estelle a été là. Moulin rouge. Plus rapide et me donne la bonne réponse. Nicole Kidman incarne-t-elle la principale meneuse de revue d'un célèbre cabaret parisien ? C'est Moulin rouge, oui. En 1882, c'est de la littérature. À quel écrivain français ? 1882, doit-on un conte de Noël ? Pierre Noël ? Maupassant. Oui, le conte de Noël de Maupassant. Dans lequel un médecin se souvient du miracle dont il a été témoin la nuit de Noël. Guy de Maupassant. Pierre Noël, encore deux points. Et vous êtes en deuxième manche. On voyage. Nous allons en Océanie. En Océanie, quel petit état insulaire situé à l'Est ? Michel. Vanuatu. Des îles Fidji étaient autrefois appelées îles des Amis. Des Amis. Petit état insulaire à l'Est. François. Tu valus ? Non. Des îles Fidji, on est en Océanie. Estelle. Les îles Samoa. Pas les îles Samoa. Pierre Noël, une dernière chance. Il y a de très bons Rue de Miman là-bas. Tonga. Ah, Tonga. Vite Tonga. Exactement. Le royaume des Tonga. Les Tonga. Ça vient. Que devient... Alors, il faut bien écouter. Que devient la phrase ? Il a remporté la partie au futur enterré. Michel. Il aura remporté la partie. Bien joué. Il aura remporté la partie. Je ne sais pas si je pourrais le dire tout à l'heure à votre propos, Michel. Il aura remporté la partie et ça rapporte un point. Je vais vous poser une question, bien sûr, mais d'abord on va écouter ceci. Le royaume des Tonga. C'est rapproité par Paul McCartney. Quel groupe avec lequel... François. The Wings. Oui, joli. Avec lequel il interprétea cette chanson. Paul McCartney a-t-il fondé en 1971, un an après la séparation des Beatles, les Wings. 7 points également pour François. Comme Pierre Noël. Quel chroniqueur français du 15e a dressé Michel. Comine. Philippe de Comine. 3 points. Michel, vous êtes qualifié pour la deuxième. Et oui, 3 points et 6 qui font 9. Philippe de Comine qui a dressé dans ses mémoires un tableau des règnes des souverains, Louis XI et Charles VIII. Philippe de Comine. Michel, bravo. Deux places encore à prendre et on joue pour deux points. Et rien n'est joué, même si, attention, Estelle, Pierre Noël et François sont tous deux à une seule bonne réponse. De la qualification. Télévision de 2015 à 2019. De quelle émission créée par Henri Chapier ? Estelle ? Le Divan. Ah oui, le Divan, le Chapier. C'est pas rappelé. Et donc pourquoi ces dates de 2015 à 2019 ? Parce que Marc-Olivier Fogel l'a repris sur France Télévisions. Cette émission créée par Henri Chapier, le Divan. 2 points Estelle. Dans la cuisine japonaise. Gastronomie. Quel nom signifiant chair percée donne-t-on Pierre Noël ? Yaki-touris. Non. À la préparation de poissons crus découpés. Estelle ? Sashimi. Oui, 2 points. Deux poissons crus découpés en fines lamelles, servis avec du citron ou sauce soja. C'est délicieux, c'est le sashimi. Toujours pour 2 points. Attention Pierre Noël et François au retour d'Estelle. Dans la Bible. Quel ange. Messie. Pierre Noël. 2 points, 9 points. Pierre Noël, vous êtes prêts. Dans la Bible, quel ange messager de Dieu est chargé d'annoncer à Marie la naissance de Jésus, l'ange, ou archange d'ailleurs, Gabriel ? Chez l'homme, de combien de lobes, le poumon droit ? Estelle ? 3. 3 lobes. Le poumon droit, 3. Et le poumon gauche, 2. 2, en raison de la place du cœur. Le poumon gauche n'a que 2 lobes en raison de la place que prend le cœur. Petite finale maintenant entre François et Estelle. En 97, quelle boys band français composée de... François. To be free. Et la bonne réponse ! François ! Bravo ! François, vous êtes qualifié, bravo. Bravo ! Bien joué. Vous n'avez pas de mérité. Bon, Estelle, ça s'est joué à une question. Oui, c'est pas grave, j'étais ravie de revenir. Merci. Et nous, de vous accueillir. Estelle, bon retour en Belgique. Merci. Et à la prochaine, alors. À la prochaine. Oui, parfait. Puisqu'on est en période de Noël, on a bien sûr un cadeau pour vous. C'est gentil. Que voici. Spartou.com vous offre 200 euros pour vous habiller des pieds à la tête parmi un large choix de plus de 3500 marques de chaussures, sacs et vêtements. Pour ces fêtes de fin d'année, retrouvez l'édition collector du Petit Larousse Illustré 2020 dans un luxueux coffret. Et découvrez le français 2.0, ce français de demain concis, musical et percutant. Allez, puisqu'on parle de cadeaux, hop, en voici un autre. 30 000 euros à la maison. 30 000 euros à gagner ce soir à la maison avec cette question. Quels légumes emploient-on traditionnellement pour faire le nez d'un bonhomme de neige ? Deux possibilités. Un, une carotte. Deux, une betterave. Si vous avez fait un jour un bonhomme de neige, je pense que vous savez ça. 32 43, c'est le téléphone pour la bonne réponse par SMS. Un ou deux, tout est écrit ici en bas de l'écran. 7, 10, 20 et tirage au sort parmi les bonnes réponses pour 30 000 euros. François, qualifié grâce au To Be Free, Pierre Noël, qualifié, Michel aussi. C'est parti pour la deuxième manche.